Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons nous intéresser à la définition des attributs de classe via la notion de propriété en objectif C. Dans une séquence précédente, je vous ai montré un petit exemple avec une classe student dans laquelle vous aviez des méthodes de type getter et des méthodes de type setter et je vous ai dit qu'il était intéressant de ne pas pouvoir les écrire, c'est-à-dire qu'on pouvait s'assurer qu'il y ait un mécanisme automatique qui allait générer ces accessoires. En fait, si vous voulez faire cela, il faut décrire ces éléments dans le point H et vous avez une notion dite de propriété. Une property, c'est associé à un attribut de la classe et non seulement elle définit cet attribut, mais elle va s'intéresser à la façon dont on va gérer la mémoire, dont il va se comporter en environnement multistrédé et dont on va autoriser les accès. On va voir tout de suite ce que ça veut dire. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous allez imaginer une implémentation automatique dans le point M en respectant les conventions de nommage pour mon attribut. Donc, en lecture, si mon attribut s'appelle mon attribut, eh bien, le getter, c'est mon attribut et qui rend évidemment une valeur du type correspondant de l'attribut et le setter, c'est cette mon attribut qui prend en paramètre une valeur du type de l'attribut et qui est de type void et qui ne rend rien. Et vous avez un mot-clé pour provoquer cette synthèse, cette génération automatique des accesseurs, qui est le mot-clé add synthesize, qui d'ailleurs maintenant, vous allez le voir dans les exemples, est devenu optionnel. C'est-à-dire qu'il est vraiment utile dans un certain nombre de cas de figure et c'est tout. Dans ce contexte, regardons un petit peu comment on va caractériser les différents éléments de comportement de nos attributs. Alors, un attribut peut être en lecture seulement, et dans ce cas-là, il est en read-only, ou en lecture-écriture, et il est en read-write. Voilà. Donc, ça veut dire que dans le premier cas, seule une méthode sera implémentée, le getter, et dans l'autre cas, vous aurez le getter et le setter. Puis, alors, si pas de synthétise, il faut implémenter ce qui est spécifié à la main, plus vraiment maintenant, ça c'est quelque chose qui a un petit peu vieilli, mais, en fait, vous pouvez surcharger ce qui est généré automatiquement, en ce sens qu'il prendra ce que vous avez écrit, préférentiellement, à ce qui est généré. En gros, s'il trouve une méthode, il ne la générera pas. Par défaut, les variables, si vous ne le spécifiez pas, moi je vous recommande de toujours tout spécifier, moi j'aime bien quand les choses sont claires, je préfère écrire plus et éviter des problèmes au niveau de la lecture et de la compréhension du code, mais par défaut, le mode de manipulation de comportement en lecture, si vous voulez, c'est read-write, donc on aura le getter et le setter pour ce attribut. Ensuite, on s'intéresse, pour le parallélisme, à l'atomicité des accès. Donc, on a déjà vu que dans les séquences où je vous parlais de programmation réactive et en particulier des interruptions, qu'on peut avoir des problèmes d'accès concurrents, et en fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez spécifier que les accès sont atomiques ou non atomiques. Donc, si c'est atomique, eh bien, le système d'exploitation va faire ce qu'il faut pour protéger les sections qui manipulent l'attribut en question. Et, bien évidemment, par défaut, on est en note atomique. Par défaut, on considère qu'il n'y a pas de problème de qui se rédigne. La gestion de la mémoire, alors là, je vais vous donner une première vision que l'on va préciser dans une séquence ultérieure et qu'on reverra encore avec Swift, puisque ça, c'est la vision, je dirais, avant le passage à Arc. Et comme on a pris le parti de ne pas utiliser Arc avec Objectif C, puisqu'on l'utilisera de toute façon avec Swift, eh bien, on ne passera pas trop en détail sur les nouveautés propres à Arc. Alors, la première chose qui est importante, c'est que vous avez trois modes, assign, copie et return. Assign, ça veut dire que c'est une affectation simple et brutale. Je vais prendre la zone mémoire de la variable de départ et je vais recopier cette zone mémoire dans la variable d'arrivée. Bien évidemment, on suppose que les variables sont de même type et que, par conséquent, les zones mémoires sont égales. Et c'est véritablement une recopie. Bien évidemment, quand vous recopiez une référence sur un objet, vous avez une deuxième référence, une copie de référence sur le même objet. Et donc, si j'y accède par la première ou par la deuxième référence, eh bien, l'autre est forcément impacté, puisque vous pointez sur le même objet. Donc, il y a deux mots où on a envie de le faire, mais vous êtes d'accord que ça peut être dangereux. Copie, eh bien, quand le getter et le getter ou le setter sont générés, eh bien, ils vont finalement tenir compte du fait que ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une copie de la valeur. Donc, en fait, on va créer une nouvelle référence vers un nouvel objet dont le contenu sera identique au précédent et qui va du coup mener sa vie propre après. Et Retain, alors évidemment, c'est plus compliqué parce que c'est lié à la gestion mémoire et à ce qu'on appelle le compteur de référence. Mais l'idée, c'est de dire qu'on va faire en sorte qu'on va devenir copropriétaire de cette référence. Et puis, il y a des variantes, on en reparlera. En particulier, à partir d'iOS 5, quand ils ont commencé à introduire ARC, Automatic Reference Counting, eh bien, on s'est mis à différencier sous forme de relations, les relations entre des objets et on a des relations qui sont de type strong, des relations qui sont de type weak. Et là, on en reparlera vraiment plus tard. Par défaut, on est sur le mode assign, si vous ne dites rien. Alors, on peut renommer les accessoires, ça c'est optionnel. Par exemple, je peux dire getR égale mon nom. Et donc, je vais surcharger cela. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'utiliser la convention habituelle, eh bien, il va utiliser mon nom. Et même topo pour le setter. Alors, c'est important parce que, évidemment, ces conventions, elles sont arrivées progressivement. Je vous ai dit que Objectif C était un langage assez ancien. Et surtout qu'on trouve ce qu'on appelle du legacy code, c'est-à-dire du code qui existe depuis très 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 longtemps, en particulier dans les couches NS et en bas. Et parfois, eh bien, les conventions ne sont pas complètement respectées parce qu'elles n'étaient pas complètement établies. Et plutôt que de tout changer, eh bien, on utilise ces mécanismes pour s'adapter au temps où il n'y avait pas encore ces conventions. Donc, en particulier, on trouve ça énormément dans les spécifications de Foundations, où vous avez des choses parfois un petit peu hétérodoxes par rapport à la vision actuelle. Revisitons Student sur la base de tout ce que l'on a vu. Donc, vous voyez que là, maintenant, je peux mettre l'interface et l'implémentation au même endroit. Vous voyez que ça a pas mal maigri. Plutôt que de définir les attributs, vous voyez que je les définis ici sous forme de propriétaires. Et je dis que int est numéro, donc elle est read-write, parce que je peux y accéder en lecture-écriture. Même topo pour le string. Non atomique, parce que je n'ai pas de problème, je ne pose pas de problème de concurrence. Alors, vous pouvez dire que vous les mettez atomique tout le temps. Atomique a un coût important en termes de temps d'exécution, parce que ça, il faut poser les verrous, etc. Donc, si vous n'en avez pas besoin, ce n'est pas la peine de mettre atomique. Et puis, vous voyez que numéro, c'est un entier. Donc, la zone mémoire, elle va contenir simplement un entier. Donc, par conséquent, la recopie n'est pas délicate. Donc, je vais, du coup, décider que c'est assign. Et puis, par contre, le nom, le nom, c'est une chaîne de caractère, une n-string, c'est-à-dire que c'est un objet. Et ça veut dire que, du coup, étoile nom, c'est une référence vers, et vous savez très bien que recopier les références, c'est extrêmement dangereux. Et par conséquent, du coup, je vais dire que c'est copie. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de recopier le contenu, la zone pointée, et bien évidemment pas la référence pour multiplier les références vers le même objet. Et du coup, je n'ai plus besoin du tout de définir les getters sur numéro et nom, même si j'ai encore besoin de les faire celui sur identité, puisqu'identité, il récupère le nom et le numéro de l'étudiant sous forme d'une chaîne de caractère. Donc ça, je suis encore obligé de le faire. Mais en dehors de ça, si vous voulez, l'écriture de ma classe est passée au lavage, et elle a considérablement rétrécié. Je peux l'écrire de façon un petit peu différente. Alors là, le changement, il réside essentiellement ici. Vous voyez qu'avant, je disais souligné nom, souligné numéro, c'est une manière de dire, ça provient d'un attribut qui est référencé via la synthèse. Et ici, j'utilise en fait l'accesseur. Dans cette méthode-là, self-nom, c'est une référence sur moi-même, c'est le ZIS de Java par exemple. Et en fait, je dis, j'appelle le guetteur nom sur moi-même, j'appelle le guetteur numéro sur moi-même. Donc cette écriture-là et la précédente sont rigoureusement identiques. J'ai même une autre variante. Alors là, l'autre variante, c'est un peu plus compliqué, puisque j'ai les directives de synthèse et j'ai ici la déclaration de mes attributs. Donc j'ai les deux. Et du coup, là, vous voyez ici que je n'ai pas besoin de mettre le souligné. Voilà, c'est ce qui change. Par contre, comme j'ai une déclaration ici et que j'ai un attribut, le at-synthesize, que je vois ici, est lui obligatoire. Parce qu'il faut que je dise, attention, je vais synthétiser les directives. Et à ce moment-là, il ne va pas s'utiliser le souligné. Donc j'ai trois façons d'écrire ma classe, de réécrire ma classe student, qui sont rigoureusement équivalentes en termes de comportement. Alors, en guise de conclusion, je vous rappelle qu'on peut contourner les conventions de nommage en changeant même le nom de l'attribut. Vous donnez un nom qui est interne et puis vous dites, à l'extérieur, elle a un autre nom. Donc ça, c'est pour la génération des primitives. Il y a d'autres façons de faire. En cas de redéfinition des méthodes d'accès, c'est la redéfinition qui est prioritaire. En gros, il ne génère pas le code. Il s'y a regardé ça. Quand vous regardez le code des API, vous découvrez que cette technique est relativement récente. Enfin, récente, ça a déjà un certain nombre d'années. Et qu'elle est essentiellement utilisée dans les API, par exemple UIKit, mais qu'elle est beaucoup moins utilisée dans les anciennes couches du système, et en particulier la couche qui s'appelle Foundation. Ce qui est important, c'est que vous n'oubliez pas les mécanismes qui sont sous-jacents. C'est-à-dire qu'en fait, on va d'ailleurs rentrer dans les détails, c'est qu'ils génèrent les méthodes, vous ne les écrivez pas, mais ils les génèrent avec un comportement type. Et d'ailleurs, dans une séquence ultérieure, on va regarder en détail ce comportement type. By the way, quelle est la bonne écriture ? Je vous ai présenté trois variantes, et en fait, elles sont complètement équivalentes. Quelle est la meilleure des trois écritures ? Alors en fait, les trois. Il n'y a pas véritablement de réponse à cette question. Personnellement, je pense que la première est plus orthodoxe. Voilà. Mais c'est plus un sentiment personnel. Éventuellement, la seconde. Elle ne me dérange pas beaucoup. La seconde, c'est simplement que je passe par les accessoires, et les couches d'optimisation vont tout gérer. Je trouve que la troisième est plus lourde, mais là, encore une fois, c'est vraiment une opinion personnelle, en particulier en regardant pas mal de codes Objectif C ces dernières années. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.